Bonjour, à l'occasion des journées du patrimoine, Pulseo vous propose de découvrir le fonctionnement d'un moulin à eau. Un moulin datant sans doute du Moyen-Âge, le moulin du pont Godalin à Sion-les-Mines, situé sur les bords de la Cher. Un moulin seigneurial, vendu ensuite comme bien national avant d'atterrir au début du XXe siècle, au sein de la famille Cavé. Ce moulin n'est plus exploité depuis 1968. Alors, comment ça marche un moulin à eau ? Eh bien, c'est Michel Cavé qui vous l'explique. On va faire la visite pour bien comprendre d'abord comment ça fonctionne un moulin. Parce que le moulin, il est là à gauche. Tout le reste, ce sont des rajouts successifs au gré des évolutions à la fois techniques, technologiques et puis de l'histoire. Un moulin à eau, pour qu'il puisse fonctionner, il faut de l'eau, bien entendu. Mais il faut domestiquer la rivière. Donc, il faut un barrage avec, on va dire, une partie de retenue d'eau, ce qu'on appelle l'étang. Ensuite, ici, on a un canal d'amener, parce qu'il faut qu'on amène l'eau à la roue. Et puis, pour gérer le trop-plein, on a un déversoir qu'on va aller voir tout à l'heure. Donc, c'est toujours la même chose. Le meunier, lui, il va régler le débit de l'eau en fonction du débit de la rivière. Il va régler la hauteur d'eau. Pour arriver, donc, à amener l'eau ici pour que la roue puisse fonctionner. D'accord ? Donc, l'eau passe ici. Et avec cette vanne ici, en activant cette vanne, on va tout simplement faire tourner la roue. Laquelle roue va ensuite, à elle seule, entraîner tous les engrenages et tout le moulin. Donc, c'est la force hydraulique, la force de l'eau qui va faire tourner le moulin. Donc, au départ, ça a été un moteur à gazogène. Donc, avec un moteur qui palliait justement au manque d'eau qu'on alimentait au gazogène et qui, avec une grande courroie, on reliait ça à la roue qui est en bas, que je vous montrerai. Et à ce moment-là, le moulin pouvait tourner. Si le four est trop chaud, le pain va rester collé sur la sole. Et ça va, le pain va être complètement brûlé. Il va avoir un goût de brûlé, donc pas bon. Alors, le problème, après, s'il n'est pas assez chaud au mon four, après, pour le cuire, c'est un petit peu plus compliqué. Ah, il est bien meilleur. Il se conserve plus longtemps. Personne n'a jamais été malade. Et moi, personnellement, pour l'instant, je ne m'en lasse pas. Et les autres non plus. Michel, tu ne t'en lasses pas non plus ? Ça va. Ça va ? Ça va, ça va. Bon. Et régulièrement, et notamment pour les journées du patrimoine, le moulin du Pont-Gaudalin vous invite gratuitement à une conférence promenade insolite et burlesque pour découvrir ce moulin. Sous-titrage ST' 501